Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Pour les vacances, je mets la chaîne en stand-by, les interviews, les analyses, les lives reprendront à la rentrée prochaine tranquillement. On arrive sur la dernière vidéo thématique avant la grosse vidéo sur les réalisateurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter les films asiatiques, mais pas que. On pourra y retrouver les films européens également. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre rapport avec les films asiatiques, quels sont vos films préférés et vos suggestions. Allez, chico, on fait la gauche ! Bon, ceux qui sont abonés depuis pas mal de temps à la chaîne, vous savez que c'est une blague, mais... Le coffret parasite avec le steelbook. Je sais pas si c'est la version noir et blanc, et le script de Bong Joon-ho. Si ça, c'est pas beau quand même. En vrai, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour le cinéma de Bong Joon-ho. Le coffret Bruce Lee, avec pas mal de ses films, sauf que ses films ne sont pas malheureusement visibles en France. Donc c'est un peu compliqué pour les lire, mais juste déjà pour le coffret et franchement l'intérieur qui est juste magnifique. Franchement, c'est super beau. Zou, les gars, de la montagne magie de Tsui Ark. Pareil, Tsui Ark, c'est un cinéaste qu'il faut s'intéresser le plus rapidement possible. J'en parlerai un peu, j'ai un autre de son film qui est extrêmement connu. Mais voilà, il faut le voir absolument, Zou. Baraka, c'est un film documentaire où ça montre pas mal de rites religieux à travers le monde. Donc on a en Amazonie, au Caire, on en a vraiment dans tout le monde. Et c'est super intéressant, ça dure pas très très longtemps. Donc franchement, si vous n'avez pas vu Baraka, il faut le voir. Battleship Island, qui raconte l'histoire de l'évasion des prisonniers sur l'île d'Hashima. Et il y a un peu sa version Director's Cut et la version cinéma. Je n'ai pas vu encore la version Director's Cut, donc il faudra que je m'y plonge. Mais dites-moi dans les commentaires, pareil, si vous avez vu la Director's Cut et ce qu'elle vaut. Battle Royale de Takeshi Kitano. Je l'ai découvert dernièrement. Et franchement, une petite claque, Battle Royale. En plus, ça va faire quoi ? 20 ans qu'il est sorti et il marche toujours autant. Big Boss de Bruce Lee, le tout premier film où Bruce Lee incarne le personnage principal. Donc c'est du Bruce Lee, mais c'est son premier film. Donc c'est intéressant à voir. Buried, le film qui parle d'une de mes pires peurs d'être enterré vivant. C'est le film le plus oppressant que j'ai vu, je pense. Un des films les plus oppressants avec Ryan Reynolds. Et c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc si vous êtes un peu claustro, ne regardez pas. Ou si après ça vous intéresse, regardez. Mais franchement, c'est une petite pépite ce film. Doc Pint de Kim Chapiron, l'histoire de ce centre de rétention pour mineurs. C'est un film violent, c'est un film dur, mais c'est un film intéressant, il faut le voir. Hunter the Dragon ou Opération Dragon en français. Le film avec Bruce Lee où il est sur l'île, où il essaye de s'échapper. C'est un peu comme James Bond. Pareil, c'est une petite pépite celui-là. C'est le premier film de Bruce Lee que j'ai vu. Et grosse claque. Escobar, je ne l'ai pas vu. Alors Funny Game de Michel Haneke. Alors ça, celui-là, c'est la version allemande. Et celui-là, c'est la version américaine. En fait, c'est les mêmes réalisateurs. Sauf qu'en fait, il a voulu le faire pour qu'en fait, les Américains aient des têtes un peu plus connues. Donc dans celui-là, on a Naomi Watt, Tim Ross et je ne sais plus qui d'autre. Mais voilà, celui-là est quand même le plus intéressant parce que c'est des acteurs allemands, donc pas connus. Et en fait, on se rapproche beaucoup plus justement des personnages, des victimes. En gros, ça raconte un hominvasion. Voilà, deux mecs qui prennent en otage une famille qui passent des vacances tranquilles. Enfin, qui voulaient passer des vacances tranquilles. Mais spoiler, ça ne finit pas bien. Mais c'est très choquant. C'est très marquant. Il y a une des scènes les plus mémorables et les plus choquantes que j'ai pu voir au cinéma. La fureur du dragon, toujours avec Bruce Lee. Alors dans celui-là, il se bat contre Chuck Norris. Donc Bruce Lee contre Chuck Norris, je ne dis pas qu'il gagne. Mais c'est surprenant. La fureur de vaincre. Alors dites-moi dans les commentaires celui-là, mais il me semble que c'est le film préféré de Bruce Lee. En tout cas, qu'il a préféré tourner. Que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup celui-là. Ce n'est pas mon préféré, mais je l'aime beaucoup. Le jeu de la mort. Le dernier film de Bruce Lee. Alors, il y a deux versions sur ce film. Il y a la première version cinéma qui est sortie à ce moment-là. Où en fait, sa mort est intégrée au film. Et après, il y a l'autre version justement du réalisateur. Où là, en fait, on a essayé un peu de charcuter. De racoler un peu les morceaux. Pour que ça soit un peu plus crédible. Et on voit vraiment l'enterrement de Bruce Lee dans ce film. Donc, c'est à voir. Et en plus, il porte la fameuse tenue qui a inspiré plus tard un petit réalisateur qui s'appelle Quentin Tarantino. Mademoiselle de Parchon Wook. Bah, Parchon Wook, pareil, c'est un cinéaste qu'il faut s'intéresser. Vraiment, Mademoiselle. C'est incroyable. Memories of Murder. De Bong Joon-ho, encore. Un des thrillers les plus intéressants de ses débuts des années 2000. Incroyable, avec un twist fou. Franchement, ils disent le premier chef-d'oeuvre de Parchon Wook. Je suis totalement d'accord. Momi de Xavier Dolan. Alors, je ne suis pas fan du cinéma de Xavier Dolan. Mais Momi, j'adore ce film. Vraiment, il est incroyable. Dédicacé aussi par Xavier Dolan, dernièrement. Et il faut voir Momi. The Raid 2. Film indonésien où là, clairement, ça met une claque au cinéma d'action. Enfin, les séquences sont folles dans ce raid. Alors, je vais peut-être décevoir des gens, mais... The Ring. Je n'ai pas aimé The Ring. Je me suis ennuyé. Je trouve ça intéressant. Mais j'ai trouvé ça si long. Et pourtant, j'aime beaucoup les films d'horreur japonais. Mais celui-là ne m'a vraiment pas accroché. Donc, je sais que le film, voilà, il est connu pour la séquence avec la télé et autres. Mais moi, je me suis ennuyé. Donc, c'est dommage. Rake. Bah, en fait, il faut s'arrêter au premier. Parce qu'il est très intéressant, le premier, justement, filmé en fun footage. Avec un jumpscare qui est incroyable. Rien qu'en disant ça, je vous ai spoilé un peu qu'il y allait avoir un jumpscare. Oh, oh. Et non, non, il faut le voir, Rake. C'est un film très intéressant, très expérimental dans ce qu'il propose. Et c'est très cool. Le secret des poignards volants. Il faut que je le voie. Absolument. Parce que je sais que voilà que c'est un film que plein de gens aiment et que c'est un film un peu culte. Donc, il faut que je le voie. Snowpiercer de Park Schoenwook. Bah, c'est du Park Schoenwook, donc forcément, il faut le voir. Mais c'est dans sa période un peu américaine. Parce qu'après, il avait fait ça et Okja. Et c'est vraiment très intéressant. Bah, ça parle toujours de lutte sociale et autres. Mais là, dans un train. Et c'est très intéressant. Time and Tie de Tsoi Ark. On en parlait tout à l'heure de Tsoi Ark. Mais voilà, c'est un cinéaste assez incroyable. Et quand ce film-là est sorti, ça a provoqué vraiment un espèce de tollé dans le cinéma d'action. Parce qu'on n'avait jamais vu des scènes d'action filmées comme ça. Et en plus, dedans, il y a un entretien avec Karim de Bache. Donc, c'est toujours intéressant de voir un entretien de Karim de Bache. Donc, il faut voir Time and Tie. J'y vois 6 de Marjane Satrapi, la réalisatrice de Persepolis. Avec Ryan Reynolds encore. Et bien, c'est vraiment pas mal. En gros, c'est Ryan Reynolds qui entend des voix dans sa tête. Et qui commet des meurtres. Mais qui ne s'en rend pas compte, en fait. Et c'est très sympathique. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour la dernière vidéo. Ce sera par réalisateur. D'ailleurs, est-ce que vous préférez que je la coupe en deux ? Ou est-ce que vous voulez tout voir en un seul bloc ? Dites-moi en commentaire. Je ferai un sondage sur les réseaux sociaux dans les jours à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501